coucou tout le monde alors désolé pour la lumière artificielle en plein après midi mais il n'y a juste pas moyen d'ouvrir la fenêtre quoi il fait une température dehors c'est tout ras le bol ah mais du coup mon téléphone me met un flash ça alors je crois que c'est la première fois que je filme avec celui-là de nuit entre guillemets bon cherchons pas à comprendre donc j'en suis toujours à la fabrication de mes rangements pour les dailles j'ai beaucoup beaucoup avancé je vous montrerai une photo de l'intérieur de mon tiroir mais j'ai décidé de faire un petit changement sur le côté il me reste de la place pour faire des petites boîtes étroites qui sont bien pratiques d'autant plus que je pensais tout mettre arriver à ranger tous mes dailles neufs qui traînaient sur le bureau plus les dailles qui étaient dans différents classeurs etc plus les dailles qui étaient dans deux tiroirs je me suis imaginé comme une gourdasse que je suis que ça allait tout rentrer dans un seul tiroir faut pas rêver les miracles s'évapore tout de suite mais en tout cas je voulais faire une très longue et puis une petite toune et je me suis dit en fait deux de la moitié dans lequel on mettra les dailles dans ce sens là et non pas dans ce sens là ça ira parfaitement bien et j'en rangerai beaucoup plus donc voilà une boîte pour mettre sur le côté et je vais faire la deuxième ici je vous avais parlé lors de la réalisation des premières grosses boîtes de la possibilité de faire l'avant un peu plus bas alors quoi soit vous faites carrément la boîte plus basse mais comme celle là elle est pour mettre dans ce sens là si tu voulais bien attendez faut que j'en attrape un voyez j'avais plein de classeurs de ce style là du coup j'ai tout vidé tout mis au même endroit donc là il me faut une de mes pochettes pour vous montrer voilà dans les grandes boîtes je les mets comme ça dans les petites je les mets comme ça du coup vu qu'ils sont très hauts je peux pas beaucoup baisser ici sinon le poids risque de faire tomber la boîte quand on la sort du tiroir et qu'on la pose sur son bureau pour tripatouiller choisir ou tout simplement utiliser plusieurs pochettes qui sont dans la même boîte voilà donc j'ai décidé de pas trop baisser derrière ça fait bien 14 mais par contre ici j'ai mis que alors je sais plus je crois que j'ai mis 11 et demi en fait c'était juste le petit bout de carton qui me restait mais franchement j'aurais pu mettre un petit peu plus bas si je voulais voilà et donc ça aide à choisir parce qu'on voit un peu mieux ce qui se passe dedans autre chose si vous essayez de tout mettre dans un seul tiroir comme j'ai fait moi vos boîtes se retrouve très serré et vous pouvez pas tripatouiller et fouiller donc il va peut-être falloir que j'utilise quand même le deuxième tiroir dans lequel je mettrai peut-être des dailles plus des tampons par exemple je peux faire une boîte une boîte ou deux de dailles et puis une boîte ou deux de tampons alors premier morceau il fait 18 par 14 c'est l'arrière l'avant fait attendez pourquoi j'ai marqué 11 je croyais que j'avais fait 11 et demi qu'est ce qu'elle fait 11 et demi on est d'accord et là j'ai fait 11 et demi donc c'est bien ça je marque des bêtises 11,5 par 18 c'est l'avant 7 par 18 c'est le dessous et on va faire les côtés donc les côtés vu l'épaisseur de mon carton ils sont toujours à 6 et demi si vous ne savez pas l'épaisseur de votre carton vous montez le fond avec l'arrière et avant voir vidéo numéro une pour voir comment il faut faire et après vous mesurez l'espace qui reste entre les deux moi je tombe à 6 et demi voilà donc 6 et demi je sais pas pourquoi il y en a qui ont plié le carton avant de me le donner c'est un peu con ça gaspille mais peut-être que je sais pas peut-être qu'ils n'avaient pas la place de de garder un grand carton où j'ai chaud alors si c'est non je me disais j'y vois pas bien aujourd'hui mais évidemment j'ai pas mis mes lunettes est ce que je peux mettre plus de lumière encore ouais où elle est bien celle là parce qu'elle n'est pas jaune de lumière 6 et demi qu'est ce que je fais moi voilà où est ma règle là un cutter je pense faire les probablement les mêmes tailles de boîtes j'aimerais bien retrouver des pochettes plastique là comme j'avais il va falloir que j'aille à la cave fouiller si j'ai pas gardé les vieux albums photos vides parce que quand j'ai déménagé j'ai fait un de ces tris dans mes photos déjà les photos de mariage il y avait longtemps que je les avais jetés mais j'ai fait un tri j'avais gardé des photos de gens que maintenant je ne fréquente absolument plus qui ont disparu de la circulation voilà donc j'avais fait beaucoup de tri mais je pense que j'ai gardé les albums de l'époque où je travaillais à france loisirs là où on avait des grands albums comme ça pour mettre les photos et les négatifs avec des pochettes plastique de la bonne dimension voilà donc il faut que j'en retrouve un peu parce que c'est bien pratique pour ranger les dailles finalement ça évite de le faire de fabriquer soi même d'abord d'acheter d'être obligé d'acheter le plastique et puis après d'acheter une fuse si on n'en a pas une et si on en a une de se brûler avec ça commence à ça va un petit peu mieux faut que je remette encore de la pommade voilà et pour ranger les tampons et ben il faudra encore je trouve d'autres solutions quoi que ces pochettes sont pas mal non elles sont déjà dedans je vous montrerai elles sont pas mal pour ranger les tampons quand il ya les dailles avec alors d'un côté là de vos six et demi vous allez mettre la mesure de votre plaque de devant donc 11 et demi de l'autre côté vous mettez la mesure de votre plaque de derrière c'est à dire 14 et puis là vous faites l'inverse à partir du 11 là et demi vous mesurez 14 et normalement ici à partir du 14 vous mesurez 11 et demi et vous tombez en face et vous gaspillez pas de carton comme ça voilà et là vous partez bien du bord extrême vers le bord extrême voilà vous n'avez plus qu'à couper ça je sais pas si je voulais dit la première fois inutile d'appuyer comme un ours pourquoi les ours s'appuient sur les critères je suppose que les ours appuient très fort sur les critères donc inutile d'appuyer comme un ours au début ça vous tue la main et ça coupe pas plus vite il vaut mieux faire plusieurs allers-retours en appuyant pas si fort que ça et ça va très bien voilà au bout d'un moment j'enlève la règle parce que des fois c'est la règle qui me fait couper les doigts parce qu'elle bouge bon là je pense que ma lame est fatiguée il commence à avoir du mal à couper le pauvre cutter mais c'est la dernière boîte que je fais pour ce tiroir là et après je vais faire une pause parce que j'ai envie de faire autre chose que continuer les boîtes pour le tiroir numéro 2 ce qui est dommage parce que franchement je tiens le bon bout il n'y a plus beaucoup de daï qui sont pas rangés et puis ceux qui sont rangés sont super bien triés ceux qui sont pas rangés c'est parce qu'ils sont trop gros pour rendre rentrer dans les petites pochettes et il faut donc que je fabrique des pochettes moi même et j'avais pas une monstrueuse envie de me rebrûler tout de suite je me suis sacrément brûlée quand même le pire c'est que j'ai pas eu très très mal mais il ya encore des cloques plusieurs jours après quoi ah il faut que je vous montre ce que j'ai fait la nana qui passe d'un truc à l'autre sans transition regardez alors il faut que je me rachète encore du scotch métallisé là aimanté il faut que je m'en rachète de partout mais regardez comme c'est trop bien rangé quoi là j'en ai mis un moment pour trier toutes les fenêtres parce qu'en fait les fenêtres elles étaient au milieu là pour économiser du métal donc trier toutes les fenêtres j'ai mis un temps pas possible ça c'est les maisons les façades ça c'est des toits ça c'est une espèce de gros cheminée non ça c'est le clocher pardon c'est le clocher qui va avec l'église qui est là mais j'ai pas la place de tout mettre au même endroit ça c'est pour faire une espèce de porche à l'entrée de l'église ça je suis même pas sûr que ça soit l'église ça non plus d'ailleurs tiens tu vas voir puisque ça je suis sûr que c'est l'église voilà alors pour cela qu'ils sont légers et larges quelques petits bouts de scotch par ci par là qui était déjà mis avant donc ils sont pas exactement au bon endroit mais c'est pas très grave ça suffit par contre pour les petites pièces là j'ai remis du scotch absolument sur toute la surface bon il ya peut-être des fois des espaces de quelques millimètres là mais voilà j'avais besoin de ça pour que ça tienne et donc j'ai envie de faire ça après moi comme tuto j'ai bien envie de commencer à faire je sais pas on va voir ça c'est un des tampons que je me suis acheté pour faire les murs ou les toits etc en bois un faux bois et je me suis acheté aussi des pochoirs de bois de pierre de mur de briques etc voilà alors maintenant vous montez donc le fond l'arrière l'avant toujours posé dessus le fond puisque tous les calculs que j'ai fait était sur la dimension des fonds donc je suis sur 7 cm si je mets ça et ça j'arrive à 7 et demi et il se peut qu'après ça ne rentre plus dans mon tiroir donc vous vous mettez bien dessus ou alors vous calculez les épaisseurs quand vous faites vos calculs ça aussi c'est possible et là vous montez normal ok et ensuite vous faites tout le tour comme pour les premières boîtes sauf que là c'est un peu en pente donc vous coupez différemment là ici vous coupez pour ça rentre puis pour l'extérieur il va vous falloir un arrière de 13 et demi par 17 et demi et un avant de 11 par 17 et demi pour l'extérieur et 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 un fond de 17 et demi par 6 et demi toujours pour l'extérieur pour l'intérieur il va vous falloir un fond de 17 par 6 un arrière de 13 et demi par 17 et un avant de 11 par 17 voilà ça c'est une chose pour les côtés moi j'ai pris dans les chutes donc je n'ai pas pu tellement faire le truc mûche du machin chose là si vous faites ça faites attention vous allez vous créer alors attendez extérieur extérieur voilà si vous faites ça non intérieur intérieur voilà si vous faites ça comme j'ai fait pour le calendrier vous allez vous créer deux morceaux qui vont malheureusement du même côté vous voyez vous n'allez pas vous créer un morceau qui va à droite et un morceau qui va à gauche donc si vous faites ça faites le à 6 et demi de large et un des deux vous le recoupez à 6 puis vous refaites une deuxième fois un que vous gardez à 6 mais là vous faites gaffe de pas garder l'opposé voilà ou alors vous les faites dans les chutes et vous coupez vos morceaux vous mettez là deux secondes et vous savez que c'est de ce côté là que vous devez avoir 11 et 11 et de ce côté là que vous avez 13 et demi donc pour l'extérieur ils font 6 et demi par 13 et demi et ici font 11 ok et pour l'intérieur ils font que 6 par 13 et demi et là toujours 11 et vous en faut deux mais opposés voilà il vous faut pas les deux dans le même sens sinon vous êtes fichu vous les coller votre boîte elle est finie donc je vais faire ma deuxième boîte et puis je vais aller ranger médaille dans le tiroir je vais nettoyer mon bureau est passé à un autre tuto on va voir lequel il se pourrait que ça soit des petites maisons mais c'est pas sûr rien n'est moins sûr si entre temps il prend pas une autre idée est ce que j'arrive à aller vous montrer je vais voir il se peut qu'il éteigne la lumière si j'enlève non alors j'essaye d'aller vous montrer l'intérieur on fait voir attendez comme ça désolé si je vous ai planqué le tournis et le mal au coeur voilà quoi ça ressemble tu voudrais bien faire un peu la netteté là sur les étiquettes non le pain jusqu'au fond et là c'est trop serré donc il va falloir que j'enlève je vous les montre d'ailleurs c'est les fameux qui contiennent tampons d'un côté et d'ail de l'autre voilà donc cela ils iront dans une autre boîte parce qu'ils me prennent trop de place cela c'est pareil c'est tampons et d'ail ensemble ils iront dans une des fameuses boîtes que je viens de faire là qui vont sur le côté ici et cela iront aussi sur le côté voilà et là c'est pareil c'est un peu trop plein on peut plus fouiller donc il ya un moment où il va falloir que j'en enlève dans les boîtes bon cela en attendant il va aller ici parce qu'on peut pas fouiller mais sinon c'est vachement bien alors j'aurais peut-être dû mettre les étiquettes sur les feuilles plastique à condition que ça colle parce qu'on a tendance à tirer par les étiquettes et du coup c'est que le papier noir qui vient voilà là vous avez par exemple tous les coeurs qu'est ce que j'ai d'autre ici photo coin photo etc voilà les appareils photo les gadgets caméra et tout et les différentes pellicules photo autant vous dire que j'en ai une belle collection voilà ici les diapos et les polaroïdes et les coins photo normalement j'ai marqué coin photo voilà mais c'est compliqué de de faire la netteté avec ce téléphone bon c'est marqué coin photo et de l'autre côté c'est marqué diapo et polaroïde etc et après je mets effectivement les choses du même style à la queue le le par exemple si j'ai fait rien bah tenez je filme le le boui boui sur le bureau tant qu'on dit si je fais une pochette marqué chagne pochette marqué chien pochette marqué oiseau etc ils sont tous regroupés ensemble comme ça quand je cherche un animal ils sont pas loin les uns des autres voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire et là il ya ceux qui ne sont bon là il ya des pochettes métallisées qui me reste et les feuilles métallisées aimantées qui me reste et là c'est ce que je suis pas encore arrivé à classer et ici attendez vous allez voir ici donc 60 pas mais tout le reste attendez je vous montre comme ça tout ça de là jusque là c'est tout ce que je ne souhaite pas garder et que je vais soit échanger soit vendre soit s'ils sont neufs offrir en cadeau voilà donc il ya de tout il ya du action il ya du aliexpress et il ya des vrais marques attendez voilà il ya des vrais marques il ya du 6x il ya de tout c'est quoi ça comme marque toga il ya du toga etc etc il ya vraiment de tout regarder comme c'est beau là vous voyez rien donc je ferai une liste de tout ça je vais décider ce que j'en fais exactement il y en a qui sont assez récents flambant neuf il y en a que j'avais déjà ouvert mais qui sont flambant neuf quand même il ya de tout ça c'est quoi comme marque attendez j'arrive pas à lire handicraft supplies queen acraft point com voilà il ya de tout donc je vous ferai ça très prochainement en fait très prochainement en ce moment quand je vous dis très prochainement ça va dire que ça va me prendre plusieurs jours voir quelques dizaines de jours quand je vous dis que je vais le faire bientôt comptez plus tôt en semaine et quand je vous dis oui oui je compte bien le faire un jour ou l'autre dites vous que ça sera péniblement plutôt plusieurs mois voilà parce que je suis débordé que j'ai un milliard de trucs à faire et qu'en ce moment je vais en plus hyper doucement avec sans déconner quoi je suis bousillé avec plein de jours où je reste au fond du lit et je n'avance absolument pas d'un millimètre tiens je viens d'en trouver un que j'ai cherché de partout je vois pas pourquoi il est dans le panier à donner parce que celui là c'est sûr je voulais le garder c'est des petites traces de chats là j'en ai besoin voilà celui là il n'était pas à donner je sais pas ce qu'il fait là hop et ça c'est marrant ça c'est un die que j'ai acheté je sais pas si j'arrive à vous le montrer ça c'est une branche de pommier ou de cerisier j'ai acheté le die deux fois en me trompant parce que je l'avais mis deux fois dans mon panier d'achat pour pour voir lequel vendeur le faisait au meilleur prix en promo etc évidemment une semaine après je me suis pas souvenu je l'ai recommandé et dans un des deux paquets et ben il y avait la branche en double par erreur voilà donc j'ai un paquet entier plus une branche donc je pense que je la mettrai avec le paquet entier ce qui fait que si la personne veut faire plusieurs branches ben ma foi elle passera les deux daïs dans la machine en même temps voilà des roses qu'est ce que j'ai encore là alors ça c'est pas des erreurs d'achat c'est des petits daïs que j'ai eu en cadeau quand je faisais des grosses commandes voilà donc c'est pareil je les mettrai ben soit je ferai des lots à thème soit ceux là seront rajoutés si quelqu'un m'en commande plusieurs pouf pouf un petit cadeau regardez celui mignon celui-là si c'est une erreur c'est moi qui l'ai eu celui-là je l'ai eu dans des lots vous savez quand vous achetez là le lot de 10 daïs pour 5 euros ou un truc comme ça ben j'ai eu des petits trucs ah celui-là il n'est pas à donner celui-là il n'est pas à donner ça fait une éternité que je regarde je le garde regardez voilà pour priscillia pourquoi j'ai marqué priscillia c'est priscillia 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 je sais jamais des anciens daïs allié action là il y a encore tout plein de actions alors cela je m'en suis soit jamais servi soit je les ai testé une fois quoi donc je me dis si je m'en sers jamais c'est que je m'en servirai jamais et il y en a deux ou trois là devant vous faites pas trop de fausses joies il se pourrait que je les garde ça c'est des daïs qui découpaient très mal mais maintenant que j'ai la gemini qui découpe tout et n'importe quoi je vais les retester alors celui-là il coupait très bien donc celui-là c'est presque sûr que je vais le garder et cela soit il n'arrivait pas les découper soit je les découpe avec une machine qui coupe mieux et dans ce cas là là où c'est censé à beau embossé et ben ça me le découpait donc je vais refaire un test pour être sûr et s'il ne fonctionne pas pour moi je vais pas je pense pas que je vais les vendre je vais les envoyer à quelqu'un qui en avait envie pour qu'elle teste si elle ça marche avec sa machine voilà j'ose pas les vendre parce que si merdoie pour moi je vois pas pourquoi il merdoie pas pour les autres et je ne m'imagine pas vendre un truc qui merdoie voilà donc il y aura de tout celui-ci par exemple je ne peux le vendre que à quelqu'un qui a une machine qui découpe très 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 bien parce qu'il est tellement compliqué à découper voilà celui ci si vous avez une gemini il découpe si vous n'avez pas de gemini c'est pas la peine et comme je ne fais pas de carterie ben moi il ne met aucune utilité ça c'est pareil c'est tout dédaille pour faire la carterie voilà donc je n'utilise pas les dailles pour faire la carterie je vais aussi vendre des plaques d'embaussage d'ailleurs j'ai quelques dailles de bordures dont je ne me sers pas du tout voilà voilà allez j'arrête de blablater ça fait deux heures que je vous montre médaille ça vous intéresse peut-être pas monstrueusement donc je finis mes boîtes je finis mon rangement et je verrai le tri et tout ça plus tard j'ai envie de faire autre chose entre temps bisous bye bye à bientôt et pensez de vous agripper sous le robinet d'eau fraîche et de bien boire bye bye à bientôt